Cinq minutes, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Adopter un budget primitif est un moment clé dans la vie de notre collectivité. Pour nous, élus de la majorité, il ne s'agit pas simplement d'y inscrire une vision comptable. Il ne s'agit pas non plus d'opérer des comptes d'apothicaires, merci, des comptes d'apothicaires en tenant de naviguer à court terme de DOB en budget primitif. Non, il ne s'agit pas d'un exercice mathématique ou bancaire, il s'agit bien d'un vrai exercice de démocratie. Une gestion financière exemplaire qui nous a permis hier particulièrement en économie de répondre présent, rapidement et efficacement, alors que nous devions faire face à une crise sanitaire sans pareil. Cette bonne gestion financière, malgré des dotations de l'État en berne, nous permet de rester à hauteur de notre volonté farouche que d'agir pour l'emploi, pour la souveraineté et pour la formation professionnelle. Ce budget primitif l'atteste, nous tenons le cap, nous restons à l'offensive pour changer de modèle et pour renforcer notre souveraineté économique. Aux côtés de Madame la Présidente et avec mes collègues de la majorité de la Commission économique, nous étions hier à Toulouse et nous étions lundi à Toulouse et hier à Montpellier à la rencontre des entreprises d'Occitanie, venues très nombreuses, pour leur présenter les nouveaux dispositifs de soutien. Contrairement à ce que voudraient nous laisser croire certains, les habitants d'Occitanie veulent travailler. Parce que l'emploi c'est l'indépendance, l'émancipation, c'est parfois aussi le lien social. C'est encore, je le crois, la meilleure arme face au déterminisme. Nos entreprises, nos artisans, nos commerçants, nos industriels, dans le contexte de tension des marchés que nous connaissons, veulent aussi travailler, veulent aussi créer des emplois, souhaitent innover, conquérir de nouveaux marchés, veulent aussi verdir leur activité localement en lien avec leurs filières, leurs partenaires et leurs territoires. C'est surtout le sens de notre action pour l'économie et de ce budget primitif, plus qu'un coup de pouce, un coup de boost pour notre économie régionale. Avec plus de 518 millions d'investis pour l'emploi, pour la souveraineté et la formation professionnelle, nous donnons les moyens d'agir pour aider les entreprises régionales. Ainsi, la région Occitanie reste celle qui soutient le plus l'économie, avec 46,20 euros investis par habitant, soit par exemple 11 fois plus que la région PACA et deux fois plus que la moyenne des régions françaises. Notre objectif est multiple, leur permettre de recruter, de développer la recherche et l'innovation, la compétitivité, et évidemment, en ce sens également, leur permettre de devenir plus responsables à chaque maillon de la chaîne. Alors il y a les critiques, les incantations, les postures, les petits calculs de mauvaise foi. Et il y a ceux qui font. Nous sommes de ceux qui font, nous sommes de ceux qui font ensemble et de ceux qui font en cohérence. Nous avons été la première région à investir massivement pour l'hydrogène vert. Nous accélérons le développement des énergies renouvelables. Nous sommes au travail pour transformer les filières renouvelables et développer les mobilités vertes et bousculer la construction. Oui, nous donnons les moyens de créer un écosystème en adéquation avec l'économie responsable que nous souhaitons pour notre territoire. Nous travaillons avec tous nos partenaires et acteurs économiques en PACA pour que de fond en comble, de l'énergie à la formation, en passant par le soutien de l'économie de proximité, nos entreprises puissent rester ancrées en Occitanie et rayonner. Comme nous y sommes engagés, ce budget est le reflet de notre ambition de renforcer encore la souveraineté de notre région. L'Occitanie est une terre d'idées novatrices, de progrès et de création. La région mobilise aujourd'hui un budget puissant pour continuer d'y faire fructifier ses atouts dans le respect de notre territoire et pour tous les habitants. Merci. 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 Merci.